Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez en présentiel ou que vous soyez à distance. Donc l'IAE Bordeaux est très heureux et même très fier d'accueillir le club Power BI dans ses locaux pour cette réunion en hybride. Merci beaucoup pour cette proposition, une proposition qui tombe vraiment à pic parce que nous sommes en train de déployer une formation à Power BI dans nos formations, en particulier dans les formations au métier du chiffre et encore plus particulièrement dans le master contrôle de gestion et audit organisationnel de l'IAE Bordeaux. Et d'ailleurs, aujourd'hui sont présents l'ensemble des étudiants de ce Master 1 CGAO. Voilà, donc un grand merci. Je vous souhaite des échanges très intéressants, mais ça nous n'en doutons pas. Et j'espère que ces échanges aboutiront, pourquoi pas, à une collaboration fructueuse. Merci beaucoup. Donc, une fois de plus, bienvenue à tous et merci de participer à ce deuxième Meetup Bordelais. Hop, nous voilà. Juste durant le temps de la présentation, les petites pratiques classiques, on coupe les micros, les caméras. Ça permet d'avoir aussi un petit peu plus de réactivité durant le temps de la présentation. Donc, juste, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et à la fin, il y a toujours un petit moment où on y répond. Sinon, n'hésitez pas à utiliser le chat. Soit y'a, soit moi tenterons d'y répondre. Donc, voilà. Côté déroulement de la session. Donc, aujourd'hui, bien évidemment, on vous accueille pour un deuxième Meetup, donc Power BI et Sage. En tout cas, c'était ce que vous cherchiez. Vous êtes bien, notre bon endroit. Le Club Power BI, quelques mots. Donc, une association de gens tout simplement passionnés qui vous accueillent maintenant tous les mois avec une activité au top du top. En moyenne, quatre Meetups par mois vous sont proposés pour venir vous divertir et profiter de tous les sujets possibles et inimaginables. Un seul lien, c'est celui-ci. C'est stp.leclubpowerbi.com. Vous pouvez accéder aussi bien au Meetup, vous y inscrire, accéder à la chaîne YouTube et bénéficier du forum où les gens sont relativement actifs pour répondre à vos questions que vous débutez ou non. Quand on parle du Club Power BI, voici la fine équipe de la saison 6. Donc, pour rappel, Jean-Pierre et Tristan ont initié le club il y a quelques années. Donc, sur la partie Paris, on retrouve Guillaume aujourd'hui qui se joint à nous pour les équipes du Nord, qui est accompagnée généralement de Julie. Pour la Bruxelles, l'équipe de Bruxelles, c'est Isabelle et Arnaud qui sont dans le chat, qui nous a rejoints aujourd'hui. L'équipe de Strasbourg, Philippe et David, à Lyon et Aix. Donc, on aura Joël, Franck, Marie et Thomas, que vous connaissez sûrement déjà pour les habituer. Le Club de Nantes, c'est Dimitri qui l'anime cette année. Et enfin, les Bordelais, moi-même et Christophe, qui vous accueillons aujourd'hui pour ce deuxième Meetup. Je dis quelques mots concernant Gaëlle Leclerc, je viens de rejoindre l'équipe de la saison 6. Je travaille avec Power BI depuis uniquement 2018 et je me suis vraiment passionnée pour cette technologie. Donc, voilà, c'était vraiment un plaisir de pouvoir rejoindre cette saison, cette année. Deux mots sur les prochains Meetup à venir le 24 mars. Élaboration budgétaire grâce au duo Power BI et Excel avec Nantes. Donc, c'est Dimitri qui fait l'animation et à la fin du mois, le nouveau format présenté par le Club Power BI, c'est l'émission. Un concept, voilà, un format court où on vient discuter sur un format table ronde, des actualités. Vraiment très sympa. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à essayer de suivre ce nouveau type de format. Voilà pour moi, je vais donc passer la main à Yass et arrêter mon partage écran. Yass, je te laisse reprendre la main. Alors, déjà, pour me présenter un petit peu, donc, Yass et Roukashou, tout le monde appelle Yass. Donc, je suis consultant pour CTT Lio, donc, notamment sur du Power BI. J'ai commencé à triturer, jouer avec l'outil en 2016 et on voulait prendre un petit peu de temps pour... Enfin, on va prendre rapidement un petit peu de temps pour réexpliquer un petit peu ce qu'est Power BI de manière à ce qu'on parte tous sur des bases communes. Alors, Power BI, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un outil de reporting moderne. Qu'est-ce qu'on va appeler moderne ? Donc, on va aller de la préparation de la donnée à la visualisation en passant par de la modélisation. C'est un outil Microsoft, donc ça va être assez accessible pour les utilisateurs métiers. On va pouvoir aller également beaucoup plus loin au niveau de la technique. Et ça va permettre de quoi faire ? Ça va permettre de manipuler des données, les filtrer et les afficher de manière dynamique. Vous aurez plein d'exemples tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Une des grosses forces de l'outil, c'est qu'on peut se connecter à énormément de choses différentes. Donc, il n'existe plus de 200 connecteurs disponibles. Et notamment, on va vous montrer de l'exemple avec du Sage, il y a donc des bases SQL Server. Donc, pour résumer, ça va vraiment permettre de pouvoir transformer toutes ces données en informations visuelles pour ensuite pouvoir prendre les actions nécessaires suite à l'analyse. Comment ça va marcher ? Après, globalement, on va essayer de schématiser de manière assez simple. Concrètement, la première étape, on va se connecter aux données et on va les importer. Ensuite, on va faire des petites transformations avec une étape qu'on va appeler transformation du jeu de données via l'éditeur qu'on va appeler Power Quay. On va ensuite jouer avec le modèle de données pour pouvoir tirer des informations de ces données via des visuels. et on va pouvoir ensuite le partager au sein des organisations, au sein des entreprises via un service cloud qui peut être aussi au sein de serveurs sécurisés au sein de l'entreprise. Et c'est tout pour cette petite introduction. Alors, on va avoir trois visions un petit peu différentes. Et donc, je vais vous poser la question, messieurs, en l'occurrence, votre approche, la manière dont vous utilisez Power BI, parce qu'on voit que c'est un outil qui peut être à la fois accessible au métier comme à des personnes très techniques. Donc, je vais commencer par toi, Christophe. Comment tu utilises au quotidien Power BI ? Alors, merci, Gilles, de poser cette question. Non, prépare, on ne va vraiment pas en détourner. Non, alors, en fait, voilà, moi, je défends la vision métier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Power BI ? Et quand on est métier, qu'on n'est pas issu de l'IT, qu'on n'a pas un background avec tout un parcours sur les bases SQL, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec Power BI ? C'est un peu la promesse de Microsoft de fournir un outil qu'on appelle low-code. Donc, est-ce qu'on peut réussir à faire quelque chose avec ça sans avoir de connaissances en IT ? Oui, et c'est l'objet de ma vision en moi. Dans mon métier, qui est, en fait, moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis comptable, à la fois contrôleur de gestion, comptable, RAF, dans un périmètre de PME qui est assez réduit, mais où il y a du multi-société. Et cet outil me permet de gagner énormément de temps, en fait, dans mon métier même de comptable. Je dois dire qu'aujourd'hui, je me sers de cet outil pour centraliser des informations de la comptabilité. Si vous êtes contrôleur de gestion, par exemple, vous n'êtes pas aguerri à utiliser des logiciels comptables, à rentrer dedans et sortir les balances, les données financières, vous pouvez vous servir de cet outil pour centraliser les données dans Power BI. Mais également, évidemment, là, il y a autre chose qui est intéressant avec Power BI, c'est qu'on peut automatiser toute la partie reporting, donc tableau de bord. On peut construire des KPIs, ce qu'on appelle des KPIs, des tables de bord, avec des données à la fois opérationnelles qui proviennent des ERP métiers, des données financières qui proviennent des ERP comptables, et on peut le faire en étant simplement contrôleur de gestion, sans avoir un parcours à l'éthique. Voilà, donc c'est ce qui m'intéresse, moi, ça me fait gagner beaucoup de temps. Voilà la raison pour laquelle j'essaye de promouvoir cet outil et pour laquelle on est ici à l'IAE pour le faire découvrir aux étudiants et aux futures personnes qui vont être en charge des affaires financières et du contrôle de gestion de la comptabilité. Je te laisse, Jean-Michel, défendre ta vision de la comptabilité. Oui, bonjour, bonjour Bordeaux. Alors moi, je viens du milieu des logiciels de gestion. Alors on peut citer effectivement, bien sûr, CEDGE, CJ, BP, qui sont des logiciels de gestion qui s'adressent, pour ma part, essentiellement aux PME. Alors les PME, c'est, on parle d'entreprises qui vont aller entre 30 et 200, 300 salariés. Donc moi, pendant très longtemps, j'ai mis en place ces systèmes de gestion, la compta, la gestion commerciale, la paye, les IMO, donc en termes de paramétrage et de formation. Et puis j'ai découvert, dans l'étonnement, la surprise et le bonheur, l'outil Power BI. Et je me suis dit que peut-être il y avait un intérêt à conjuguer à la fois ma compétence sur les logiciels de gestion et cet outil décisionnel. Et donc, mon sujet aujourd'hui est de proposer à des PME qui, entre autres, utilisent CEDGE, un modèle déjà standard, puisqu'on a vu lors de la présentation précédente qu'il y avait un travail d'importation et de transformation des données qui pouvait être assez conséquent. Et mon projet, mon sujet à nouveau, est de proposer un modèle standard qui permet à l'entreprise, à la PME, d'utiliser le plus rapidement possible l'outil BI. Et à ce titre, on peut se poser la question pourquoi les PME font appel à des outils de BI et plus particulièrement Power BI. Alors, mon expérience m'amène à dire que, déjà, dans l'outil ERP lui-même, l'outil CEDGE, les États, les rapports qui sont proposés ne sont pas satisfaisants, en tout cas, ne sont plus satisfaisants en 2022, ne sont pas très efficaces et exploitables, même si CEDGE, bien sûr, fait parfaitement son travail de compta, de gestion commerciale, de paye ou d'IMO, mais au niveau de la restitution, c'est assez moyen. Donc ça, c'est une première motivation. Il y a une deuxième motivation pour les PME, c'est que les États qui sont mis à leur disposition dans le cadre de l'ERP, il y a des États qui n'existent pas. Donc, très concrètement, avoir une répartition du chiffre d'affaires, des devis ou des bons de commande par commercial, ça n'existe pas. Ou alors, il faut faire des exports d'Excel un peu sophistiqués. Donc ça, c'est la deuxième motivation. Il y a des États qui n'existent, des États de restitution, des rapports qui n'existent pas. Puis il y a une troisième aussi motivation pour BI, pour avoir une certaine indépendance vis-à-vis de l'éditeur. C'est-à-dire que CEDGE peut proposer, lui, des outils de restitution, mais si l'entreprise utilise son outil, elle va être intégrée dans ce qu'a prévu CEDGE. Alors que la PME, elle peut bien sûr avoir intérêt à analyser des données qui proviennent de CEDGE, mais elle peut aussi avoir intérêt à venir conjuguer ces données avec de l'Excel, à partir de budget, par exemple. Elle peut aussi avoir intérêt à conjuguer ces données de gestion avec des outils de CRM. Et si l'outil que propose CEDGE, je ne l'ai pas prévu, elle est un peu coincée. Donc Power BI, ça permet aussi à une PME d'avoir une plus large autonomie sur l'ensemble des données qu'elle souhaite analyser. Voilà en quelques mots ce que je peux dire. Kio, c'est ton tour. Allez, c'est effectivement pas préparé. On sait très, très bien un peu de spontanéité dans ce monde tout préparé. Non, effectivement, moi, je vois ça un peu différemment. C'est-à-dire que Power BI, au-delà de CEDGE, effectivement, pour moi, Power BI, c'est un outil d'adoption. Aujourd'hui, souvent, ce sont des techniciens qui parlent avec des techniciens ou des hommes de chiffres qui parlent avec des hommes de chiffres. Et il y a un point dans Power BI, et c'est l'un des points qui le rend très fort, c'est qu'on va permettre de mettre à disposition de la donnée, mettre à disposition de la donnée, souvent de la part de techniciens, soit IT, parfois aussi du chiffre, comme on peut l'être, Christophe, parce que pour ma part, je suis aussi consultant en contrôle de gestion et en Power BI, et donc, effectivement, on connaît les chiffres. Et l'idée, c'est de la mettre à disposition de gens qui ne sont pas forcément des techniciens du chiffre. Et c'est là où tout l'enjeu de l'outil, c'est la data storytelling. C'est comment je vais raconter une histoire avec des données que moi, je maîtrise et les faire comprendre, les faire chanter et les faire adopter à des gens qui ne sont pas nécessairement des techniciens du chiffre. Je vois énormément, nous, quand on vient dans les entreprises, quand on accompagne nos entreprises, de dire, ben ouais, il faut me donner des chiffres. On ne donne pas des chiffres. On ne donne pas un chiffre. On l'amène, on l'explique, on le fait chanter. Et souvent, les contrôleurs de gestion qui sont derrière, et dans la salle, vous pouvez d'ailleurs réagir, enfin réagir en direct pour le coup, mais quand on donne des chiffres à des gens, on va donner ça à des directeurs commerciaux, à des directeurs des ressources humaines, à des directeurs de la production, qui ne sont pas nécessairement les meilleurs techniciens du chiffre, qui sont excellents dans leur métier, mais qui ne sont pas dans notre métier. Donc, tout l'enjeu, au-delà même de Power BI, c'est de bien évidemment mettre à disposition de la donnée à des gens qui ne savent pas forcément la lire, et donc, en synthèse, la rendre sympa, la rendre sexy, la rendre accessible. Voilà. C'est ça l'enjeu pour moi de la BI de demain. Merci Guillaume. C'était très, très clair. Alors, bon, voilà, on a une vision un peu différente, de trois métiers différents. Moi, je vais commencer par vous présenter, finalement, ce que je cherche à obtenir avec Power BI. Donc, on va aller directement au résultat, avoir quelques visuels. Je vais prendre un premier rapport, par exemple, qui est un exemple d'un rapport que je peux construire pour moi-même, pour auditer les comptes comptables. Alors, on est dans un contexte, par exemple, de multi-sociétés, et on veut avoir une vision, en fait, de toutes les sociétés. Alors, vous pouvez imaginer, par exemple, que je suis le responsable d'un service, si j'ai deux assistants comptables, qui saisissent des écritures, qui passent des OD, qui font des rapprochements bancaires. Si vous êtes contrôleur de gestion, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas forcément aguerri à utiliser le RP comptable. Et cet outil, on peut, ici, comme dans ce cas-là, je ne suis pas dans une présentation reporting et dans quelque chose de très travaillé au niveau du visuel. Mais ce qui m'intéresse dans un rapport comme celui-ci, c'est de centraliser, en fait, des informations de multi-sociétés. Donc, dans Sage Link 100, en tout cas, voilà, on est obligé, on va être obligé de se connecter aux bases SQL de chaque société. On va rapatrier ces bases SQL dans Power BI. On va se connecter, donc, et on verra ça un peu plus tard, l'architecture BI, mon architecture préférée en tant que métier, et comment j'arrive à centraliser toutes ces données. Mais en tout cas, le résultat visuel que je veux obtenir, c'est d'avoir, par exemple, des tableaux de ce style où je vois en un seul coup d'œil la position de tous les comptes bancaires et des différentes sociétés. Je peux aussi monter un tableau d'audit de monitoring sur la position des comptes courants. Donc, quand on est comptable, par exemple, il y a des contrôles qu'on fait comme ça, machinalement, où on contrôle la réciprocité des comptes. Donc, ça, ça peut être une manière d'amener les comptes courants dans un seul tableau de bord, les comptes courants de chaque société, et de vérifier s'ils sont bien équilibrés. Là, je vérifie les comptes courants du bilan. Je pourrais vérifier la réciprocité de la facturation et des charges de la société A vers la société B. Donc, là, je parle des opérations intra-entreprises entre entreprises du même groupe. Je peux, par exemple, aussi avoir besoin souvent d'avoir une liste des fournisseurs à payer par société. Alors, si je n'avais pas cet outil, je ne suis pas obligé de rentrer dans chaque société et aller chercher cette information, en fait, finalement, société par société. Donc, c'est là où je gagne beaucoup de temps. C'est que là, j'ai un visuel. J'ai des informations pour le même endroit sur toutes mes sociétés. Excusez-moi, celui qui a un petit micro ouvert. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert que je vais rapidement dégager. Je suis désolé pour la rudesse de mon propos, mais pour le confort de tout le monde, fermez vos micros, s'il vous plaît. Merci, merci, Gaël. Merci, Guillaume. Donc, je continue un peu là sur la même lancée. Qu'est-ce que je peux aussi faire dans un rapport comme celui-ci ? Je vais aller peut-être essayer de voir rapidement à quoi ressemble ma balance. Alors là, je peux vérifier. J'ai monté un petit système là où je vérifie ce qui n'est pas du tout le cas dans celle-ci, mais que la balance analytique est équilibrée avec la balance générale. Tout ça pour vous dire en fait que sans aller plus loin et sans vous montrer d'autres choses, je pense que vous pouvez imaginer tout ce qu'on peut rapatrier comme information et comme contrôle, comme monitoring sur ces comptes comptables, par exemple. Vous avez une petite idée de tout ce qu'on peut faire en pouvant se connecter aux bases de chaque société en tout centralisant dans un seul tableau. Donc, on gagne du temps, on a de la visibilité. Alors ça, c'est un exemple plutôt d'un Power BI qui sert plutôt à du contrôle de compte et du monitoring. On peut souvent, évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi une présentation d'un compte de résultats et d'un bilan très rapidement. Alors, là, dès qu'une écriture comptable en fait est passée, on peut très facilement finalement se mettre sur une vision très synthétique. Là, on ne peut pas faire plus synthétique qu'un résultat d'exploitation financier exceptionnel. Et puis, on va vouloir descendre comme ça dans l'analytique et jusqu'au niveau de l'écriture comptable, jusqu'au niveau de détail le plus fin d'une écriture comptable. Donc, on peut faire un drill-down d'une ligne très centralisée jusqu'à un niveau de détail. Bon, ça, ça arrive souvent, par exemple, en réunion budgétaire que quelqu'un vous dise je ne comprends pas ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dans ce code budgétaire-là et dans ce compte, ce n'est pas à moi, je n'ai pas dépensé tout ça. Donc, là, on peut très facilement descendre dans une vision jusqu'au niveau de l'écriture comptable. Donc, là, par exemple, dans cet exemple, ça n'a l'air de rien, mais on part d'une ligne très centralisée jusqu'au niveau de l'écriture analytique puisque là, vous voyez qu'il y a une notion d'analytique. on est dans une SCI, par exemple, où sur le bâtiment de 55, je peux aller voir quelle écriture a été passée dans tel compte jusqu'au niveau de détail le plus fin. Alors, ça, c'est un autre exemple. On peut présenter des bilans de cette manière. Donc, on reproche souvent au comptable d'arriver à la fin de l'année avec sa petite pièce fiscale plus content et puis de vous dire le résultat, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est avoir une vision du résultat avec des arrêtés de compte mensuel. On veut avoir en avance des atterrissages de résultats, bilans. Enfin, souvent, les entrepreneurs, en tout cas, ils ont besoin de ça et ils reprochent souvent ça justement à la partie comptable de ne pas amener ça en amont. Donc là, dès qu'une écriture comptable est passée, étant donné que je suis connecté à mes bases SQL, je peux sortir ce genre de choses. un troisième visuel, enfin, un troisième moyen de faire du reporting, là, c'est plus dans la présentation et dans la visualisation. Donc là, c'est un exemple de connexion à Sage Pay. Et en l'occurrence, donc, voilà, j'ai un peu triché, en réalité, je suis connecté à des fichiers Excel, mais ça serait exactement la même chose si j'étais connecté à mon serveur sur les tables SQL Sage de la Pay. Et là, carrément, on passe dans des visuels beaucoup plus élaborés, dans des KPI, on essaye de présenter des choses de manière beaucoup plus esthétique. Comme disait Guillaume, on va essayer de faire du storytelling, on va essayer d'amener la donnée, de la partager, mais aussi qu'elle soit comprise. Donc, on va présenter des choses. Voilà, il y a un tas de visuels dans Power BI qu'on peut utiliser pour ça. Donc là, on est vraiment dans un, on pourrait se croire dans un reporting social, le reporting annuel qu'on fait pour la partie sociale. Voilà, on peut sortir ce genre de visuel. Évidemment, ils sont tous indépendants les uns des autres. On peut jouer, on peut mettre à disposition des interlocuteurs en fait, des filtres pour qu'ils puissent jouer eux-mêmes avec leurs données sur l'année qu'ils veulent analyser, la tranche d'âge par exemple, quels sont les personnels concernés. Donc, voilà une troisième manière qui est la manière la plus utilisée. On utilise Power BI pour faire du reporting. Et l'intérêt, alors, ce n'est pas d'avoir ce fichier Power BI desktop dans mon coin tout seul. l'intérêt, c'est de publier sur Power BI Service, de créer un espace de travail et de pouvoir partager très facilement avec tous les opérationnels de la société. Alors, de manière sécurisée, évidemment, puisque Power BI, ça respecte les règles. C'est aussi pour ça que l'outil est intéressant. On peut gérer toute la confidentialité des données, l'accès aux données. Donc, on peut partager tout ce genre de reporting avec les personnes qu'on a choisies dans l'entreprise ou en externe, évidemment, si on veut donner de l'accès à l'externe. Donc, voilà trois manières de restituer de l'information, trois manières que moi, j'utilise pour soit auditer mes comptes, soit faire du reporting et de l'automatisation de reporting. Alors, en ce qui concerne la conférence qu'on fait aujourd'hui, on parle de Sage. Pour faire tout ça, tout ce qu'on vient de voir, j'ai uniquement utilisé une connexion à ma base SQL Server où se trouve mon logiciel Sage. J'ai utilisé trois tables, en gros, une table dans Sage. C'est très bien référencé, Sage, vous appelez l'éditeur, il va vous donner, vous n'avez même pas besoin de l'appeler, vous pouvez télécharger le dictionnaire des tables de données et vous allez voir que si vous voulez faire des comptes de bilan, des reporting de comptes de résultats, vous avez uniquement à charger ces trois tables-là, une table Fécriture C, une table des comptes généraux, une table des comptes tiers. Vous pouvez charger en même temps des tables de correspondance de comptes que vous pouvez paramétrer vous-même et en utilisant uniquement cette technique-là, j'ai réussi à construire ces bilans et ces comptes de résultats. Alors, pour la partie un peu technique qui reste un peu visuelle, ça reste un métier qui a fait le schéma de l'architecture BI, donc ça reste assez visuel avec des petites images, mais dans l'idée, on a l'ERP, en général, votre ERP, que ce soit Sage ou un autre qui est installé sur un serveur sécurisé, vous allez créer un premier, moi je crée mon architecture, en tout cas, favorite, celle que j'utilise dans la plupart des cas, c'est de créer un fichier Power BI Desktop sur le serveur, je me connecte en import sur ma base SQL Sage, alors je vais essayer de me connecter sur mon serveur et de vous montrer très concrètement avec quelle simplicité on peut faire ça, si je vais dans un fichier, par exemple, vous voyez que là, j'ai une dizaine de sociétés, j'ai créé un fichier par société, si je rentre dans une, je vais vous montrer une connexion en import directement sur ma base SQL, alors la connexion en import, évidemment, il va vous falloir les droits d'accès au serveur, il ne faut pas croire que parce que vous avez le Power BI, vous allez pouvoir aller chercher tout ce que vous voulez sans aucun passe-droit, l'informatique est quand même là pour réguler tout ça, heureusement d'ailleurs, donc là, dans ce fichier, ce que je cherche à faire, ce n'est pas du tout à restituer du visuel ou à faire quoi que ce soit, j'ai simplement créé une connexion à ma base SQL, donc là, on va aller dans le Power Query, vous allez voir la source de données qui est utilisée, donc par exemple, j'ai une, trois, quatre tables, j'ai la table à l'écriture C que j'ai renommée, la table des comptes généraux, la table des comptes tiers, par exemple, si on va voir la source de connexion qui est ici, on voit que je me suis connecté en nommant le serveur, en nommant la société, donc la société est nommée, la base de données s'appelle IMOAD, alors j'ai rajouté une petite instruction SQL entre les deux, je m'excuse, mais bon, même sans être IT, on arrive à faire une instruction SQL comme celle-ci, c'est assez simple, c'est assez connu, c'est la fameuse Select Fromware, je ne connais que celle-ci, je ne vais pas dire, ce n'est pas mon métier de faire ça, mais ça me permet d'aller chercher les tables et les champs vraiment de manière très précise, donc si j'ouvre, si vous ouvrez le dictionnaire de données de la table de Sage, vous allez vous rendre compte qu'il y a une multitude de tables avec une multitude de données dedans, vous allez très bien vous noyer, je ne vais pas avoir le temps de vous faire l'exercice, mais si j'enlève cette requête SQL, je vais avoir accès à toutes les tables et il va bien évidemment falloir que je sache précisément où se trouvent les sources de données qui m'intéressent, donc en l'occurrence, là j'ai sélectionné un journal, j'ai sélectionné la table des écritures, je lui ai demandé de me rapatrier uniquement les champs date, écriture sens, écriture intitulée. Alors une petite astuce, alors ce n'est pas une petite astuce, c'est une petite contrainte lorsqu'on se connecte à Sage SQL et avec ce logiciel-là, mais je suppose que les autres doivent fonctionner un peu de la même manière, c'est que les écritures ont un sens, ne sont pas signées, donc vous allez devoir en fait, tout simplement, passer soit par des colonnes calculées pour signer l'essence de vos données dans du Power Query et dans du langage N. Alors encore une fois, vous n'aurez pas eu besoin de coder parce que vous pourrez utiliser le ruban ici-dessus. Par exemple, si je vais ici sur ce... Voilà, si je vais, voilà. Donc si je vais ici sur l'historique de tous les traitements que j'ai appliqués à cette table, vous voyez ici que j'ai cherché à calculer une colonne où j'essaie de retirer le sens de l'écriture ou en tout cas, j'essaie de signer le montant de l'écriture. Donc voilà, j'ai un seul de résultat ici, nativement comme ça dans la table Sage, vous avez autant en valeur absolue. Moi, ça m'intéresse d'avoir les charges en moins, les produits en plus sur l'heure de chose. Donc vous ne pouvez pas vous servir de pourtant Power Query du langage M, mais vous pouvez utiliser les rubans qui sont ici pour écrire ça de manière totalement transparent pour vous en fait. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette formule, elle s'est écrite en fait en utilisant le ruban et en manipulant les objets où j'ai créé une nouvelle colonne personnalisée où j'ai appliqué des formules de conditions. J'ai utilisé un des rubans qui utilise des formules de conditions pour faire ça. Donc là, en faisant ça, vous comprenez que sur ma table, je peux appliquer un tas de filtres, un tas de choses. Voilà, j'ai différentes étapes ici. C'est en ça en fait où on commence à automatiser les reportings puisque quelle que soit la donnée, si la donnée change, en fait, le paramétrage qui est ici reste et vous pouvez ajouter autant d'écriture que vous voulez. Tout ce paramétrage-là va rester. Donc ça, c'est mon premier fichier. je suis sur le serveur. Ce que j'ai fait ensuite, je vais revenir sur mon fichier. Je vais sortir de la connexion. Alors, je suis à ce niveau-là ici. J'ai créé un fichier Power BI Desktop avec quelques retraitements et puis ensuite, je l'ai publié sur l'espace Power BI Service. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je veux sortir la donnée du serveur et la mettre sur le service et ensuite, je vais recréer un autre fichier Power BI Desktop qui va aller s'alimenter par les... qui va se connecter en fait au web. Donc ici, j'ai recréé un fichier Power BI Desktop. Par exemple, c'est le cas des trois que je vous ai montrés ici. Si je vais dans ce fichier-là, je vais simplement aller me connecter maintenant, non plus à la base SQL, mais à Power BI Service. c'est à mon jeu de données. Donc, vous voyez que ici, maintenant, je suis... Si je vais regarder en fait les sources de données, je ne suis plus connecté sur une base SQL, je suis connecté avec un mode de connexion Direct Query sur l'entité alors JD, TD, JD. Donc, je... En gros, j'ai créé sur le serveur toutes les sociétés et ici, je vais rapatrier dans ce fichier-là l'ensemble des sociétés. Donc, mon modèle, il est beaucoup plus compliqué. Ici, je ne sais pas si ça sert même à quelque chose de regarder. Il paraît même imbuvable. En réalité, c'est très simple. C'est le modèle équipé par le nombre de sociétés que j'ai chargé. Donc, c'est de cette manière en fait que j'ai sorti les informations du serveur de chaque société. Je les ai centralisées sur le service sur Power BI Service et j'ai recréé un fichier dans lequel je vais me connecter à ce fichier Power BI Service et je rapatrie tout dedans. C'est exactement le même fichier que je vous ai montré tout à l'heure avec les visuels pour centraliser toutes les informations. Si on revient sur l'architecture, on peut encore aller un peu plus loin. On peut republier ça sur... Un petit tic-tac Christophe pour te dire qu'il va falloir que tu nous passes la main bientôt à ton prochain interlocuteur. Voilà. Vas-y, je te laisse me suivre. Bientôt à la fin. Ici, on est passé par ce premier Power BI sur le serveur. Je l'ai publié ici sur Power BI Service. Ici, j'ai créé un deuxième Power BI Desktop et j'ai été me connecter à Power BI Service. Donc, je rapatrie mes données et là, je suis en mode direct query. Donc, juste pour aller vite, j'ai une actualisation de données à faire entre ici et ici. On peut se poser la question de la mise à jour des données. La mise à jour se fait à l'aide de passerelles qu'on installe. Donc, celle-ci, elle va se faire, je peux la paramétrer par exemple avec une mise à jour de l'écart d'heure. Une fois que cette mise à jour est faite ici, ici, ça va se mettre automatiquement en... à jour puisqu'on est en direct query. Donc, ça veut dire dès qu'il y a un changement ici, il va être pris en compte à ce niveau-là. Et ensuite, je peux republier ce fichier Power BI Desktop sur le service. Alors, pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble si je peux me connecter sur le Power BI Service avec mon compte Microsoft, avec ma licence, en fait, Power BI, j'ai tout simplement accès sur Internet à mon espace, à mes espaces de travail. Donc, ici, on va retrouver, en fait, toutes les sociétés que j'ai publiées. Et ici, j'ai un autre fichier qui va tout centraliser. par exemple, c'est celui-ci qu'on avait vu. Là, je suis sur Internet et j'accède à mon fichier, donc, sur le web où je peux aussi travailler les données. Donc, c'est ici où vous allez pouvoir, dans cet environnement pour Power BI Service, vous allez pouvoir créer des espaces de travail, partager les espaces de travail avec les personnes et les collaborateurs, alors que ce soit les opérationnels, les autres membres de vos équipes ou des personnes en externe. Donc, voilà, c'est aussi ici, on peut très facilement sortir les données. Je crois que dans l'émission de janvier, je vous montrais une des particularités qui permettait aussi d'exporter très facilement les données sous Excel pour les sortir. Ça peut être utile parfois. Donc, voilà, en gros, ce que je voulais vous montrer, c'était un peu, ça peut paraître un peu compliqué dans la mise en place de l'architecture, mais il faut comprendre ce fonctionnement pour pouvoir créer toutes ces centralisations de données dans les fichiers Power BI. Donc, je vais m'arrêter là-dessus, je ne vais pas aller plus loin techniquement. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à tout ça sur la technique, notamment sur l'architecture BI qui est utilisée. Elle n'est peut-être pas très utilisée par les techniciens de l'IT. Je ne sais pas si c'est vraiment spécifique au métier, d'ailleurs. En tout cas, moi, c'est celle que j'utilise et qui fonctionne très bien. J'ai une mise à jour permanente de mes données dès que je le souhaite. Pauline pose une question sur le chat. Je ne me permettrai d'y répondre juste après quand tu nous auras signé la parole. Je pense que c'est une question extrêmement intéressante. Peut-être que tu as un avis. Pauline nous demande est-ce que ce n'est pas trop consommateur pour la base source, pour la partie SQL, si on rapatrie les données plusieurs fois par jour ? C'est une question extrêmement importante et si tu me l'accordes, je donnerai un élément de réponse à moins que tu veuilles compléter tout de suite la réponse. Techniquement, c'est vrai que moi, j'ai mon profil de métier. C'est un peu la problématique qu'on a quand on est métier. C'est qu'on n'a pas forcément tous ces tenants et tous ces aboutissants. Moi, ce que je sais, c'est que quand on met en place ce genre de choses, là, je vais me connecter sur une dizaine de société. Vous avez vu que j'ai mis un filtre avec une requête SQL pour minimiser au maximum les champs et les informations que je remonte dans ma base. J'ai pris des précautions pour que ce soit le plus léger possible tout en sachant que c'est déjà des entreprises dans lesquelles il n'y a pas des volumes exorbitants. Mais je pense que ça peut permettre de gérer quand même des volumes très importants avant que ça commence à coincer. Moi, je n'ai jamais eu de ralentissement en tout cas. Là-dessus, Christophe, j'appellerai des éléments de réponse si ça te va bien. Il y a des choses qu'on ne voit pas nécessairement quand on se connecte un petit peu comme ça en direct. Je vous donnerai des éléments de réponse et peut-être aussi des choses qui sont peut-être un petit peu techniques qui vont peut-être à un moment dépasser le métier du pur contrôle de jet mais qui sont pour moi essentielles parce que si demain on met par terre un outil de prod, on est bien embêté. Effectivement, c'est une super question. J'y viendrai après si ça te va bien. Et comment on partage entre le métier et la technique et tout ce qu'on... Je propose qu'on passe la main à Jean-Michel pour qu'on soit OK, niveau TANIM, on a pris un petit peu de retard. Je vois qu'il y a d'autres questions dans le chat et je propose que pareil, on fasse le listing des questions après pour essayer de condenser et d'apporter le maximum de réponses à tout le monde. Je parle de Rémi et Sylvie qui chantent dans le chat. Jean-Michel, tu laisses prendre la main. OK. Vous voyez mon écran là ? Et c'est en cours. C'est parfait. C'est bon pour nous. Alors moi, il va y avoir sans doute parce qu'on est très proche l'un de l'autre avec Christophe d'Hérodite sur ce qui a été dit. mon sujet là, c'est de, je pars d'une page blanche et je vais monter un premier rapport. Donc, il sera techniquement assez simple, mais à mon avis, c'était de vous faire voir le plus concrètement possible quelles sont les différentes étapes qui sont à suivre pour arriver à un premier rapport. Alors juste, on a entendu parler de Power BI Desktop, de Power BI Service pour illustrer ça d'une façon différente. Ici, ici. Donc, en fait, je me connecte à une base Sage. je me connecte à ma base Sage à partir de Power BI Desktop. Alors, précision de Power BI Desktop est l'outil que je vais télécharger sur mon poste de travail pour créer mon premier rapport dont je serai l'unique utilisateur. Sachons que dans les PME, le cas peut se produire. Un gérant ou un directeur commercial peut très bien créer son propre rapport et être le seul utilisateur de ce rapport. C'est des situations qui existent dans la PME. Et comme le disait Christophe, pour l'illustrer, si évidemment j'ai nécessité par la suite à partager cette information avec d'autres collaborateurs, je vais passer, je vais aller publier le rapport que j'ai réalisé sur Power BI Desktop sur Power BI Service et j'aurai ainsi la possibilité de faire partager ce rapport ou une partie de ce rapport à mes collaborateurs, notamment les commerciaux. Ça me permet aussi d'accéder à la mobilité et ça me permet aussi de mettre en place une interaction notamment avec, comme dirait Tristan, le lobby Excel. Donc ça, c'est la configuration générale. Et puis, comme je le disais au préalable, ce qui est intéressant dans Power BI et qu'on rencontre et qui est une demande qui peut s'exprimer dans les PME, il peut y avoir aussi la nécessité, l'intérêt fort de venir conjuguer des données Sedge avec d'autres sources de données qui peuvent être une feuille Excel, un fichier texte, un PDF même ou des outils verticaux comme le CRM Salesforce ou Microsoft Dynamics. Alors maintenant, comment ça se passe concrètement ? Vous voyez toujours mon écran ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, Michel. Ok. Alors, mon sujet à nouveau, c'est de vous faire voir concrètement comment ça se passe avec une... On a perdu le partage. On a perdu le partage. Ok, j'arrive. Le partage d'écran est en cours. C'est dans les tuyaux. Ah, on t'a perdu, Jean-Michel, ou tu es toujours là ? Je suis là, moi. Ok. Jean-Michel, oui, pour BI Desktop. Non. Oui, voilà, Jean-Michel, oui, pour BI... Non. super, voilà un sage. Alors, mon sujet, c'est donc à nouveau, je pars d'une page blanche. Donc, on peut se poser la question, enfin, c'est quoi un ERP Sage ? À quoi ça ressemble ? Donc, voilà très concrètement un ERP Sage, où là, je vais voir que si je veux obtenir des états, je vais aller là, par exemple, statistiques clients, palmarès des clients. Voilà, je fais ma sélection. Je peux évidemment faire un aperçu à l'écran imprimé en PDF. Et donc là, on va voir... peut-être qu'il faut que... Ici. Bon, bon. Donc, il n'y a peut-être rien dans cette base, ce qui m'étonnerait, mais... On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Donc, voilà le type de restitution qu'on peut avoir. Donc, ça a le mérite d'exister, mais j'imagine que vous en serez assez d'accord avec moi. Ce n'est pas forcément très satisfaisant et très efficace. Donc, du coup, l'idée, c'est une des motivations d'une PME, c'est de monter son rapport sur Power Behind. OK. Ici, là, vous voyez ce qu'a évoqué avec vous, ce qu'a évoqué Christophe, les tables qui participent d'une base SEDGE. Alors, sachons qu'on ne pourrait utiliser que le module comptable, on ne pourrait utiliser que le module de gestion commerciale, que le module des IMO. Ceci tandis, ce qui rend les choses simples, c'est qu'en tout état de cause, les tables, toutes les tables sont centralisées dans une même base. OK. OK. Donc, je vais me lancer dans mon... Je suis là. Vous me voyez là ? Oui, oui, tout va bien. OK. Est-ce que tu veux contacter sur quelque chose ? Tu veux nous faire voir avec la partie SQL, c'est ça, Jean-Michel ? Voilà, je voudrais retourner sur mon... Je vais faire ça. OK. sur mon bureau. Est-ce que dans le chat, tout le monde est à l'aise avec la partie SQL ? Est-ce que vous savez tous de quoi il en relève aussi ? Parce qu'on parle de SQL depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on est bien tous à l'aise avec ça ? Et pareil, dans la salle, je ne sais pas si... Jean-Michel... Non, c'est pas fait chez Christophe pour le coup. Si à la fin, tu prendras les questions de la salle peut-être aussi ? Pendant que Jean-Michel recherche ? D'accord. OK. Très bien. OK. Est-ce que tu veux, Jean-Michel, qu'on te laisse reprendre les éléments de ta démo et qu'on reprenne la main sur quelque chose ? Là, je voudrais retrouver mon bureau. Ah ! Il faut juste refermer la VM, en fait. Il faut juste refermer la VM, la barre bleue qui est au-dessus. Là, tu es sur la VM. Là, tu es sur le bureau de la VM. Donc, la barre de la... la barre bleue qui est juste en dessous, le petit signe moins, te permettra de récupérer. Mais je pense qu'il est masqué par ta présentation, Teams. Oui. Tout simplement. On n'est pas loin. La souris balade au bon endroit. C'est juste en haut de l'écran. C'est pas mal. On va y arriver. Oui. Pas de problème. Veux-tu, Jean-Michel, le temps que tu retrouves ton bureau... Ah, c'est bon. Je l'ai déjà. Parfait. Donc là, je pars d'un Power BI vierge. Et donc, ma première idée, c'est évidemment de me connecter à ma base de Sage qui est donc sur Microsoft SQL Server. Jean-Michel, nous ne voyons que ta VM pour le moment. Je ne sais pas si c'est volontaire. C'est pas monétaire. Ok. Ce que je te propose, c'est peut-être pour juste éviter qu'on ait un trop d'entente de latence, c'est que tu reprennes, tu sais, le bureau, etc. Et je me permets de... Soit Christophe, il faut moi de reprendre un petit peu la main pour que tu reprennes après la presse. Ça te va ? Oui, très bien, Guillaume. Vas-y, enchaîne. Ok. Je ne vais pas enchaîner ça. Ça laisse le temps à Jean-Michel. D'accord. Très, très bien. Bon, je vous permets... Moi, je vais m'empêcher sur un sujet où, d'ailleurs, qui, j'espère, devrait répondre à des questions qui ont été posées dans le chat. Je me suis concentré sur pure technique. Je ne vais pas vous parler de restitution parce qu'il y a des choses qui ont été faites, même si ça va être mon point d'entrée. Je vais juste commencer par une restite. Des grands classiques, vous savez, on parle à des chiffres, à des gens qui ne sont pas forts, jamais la question de ce qu'il va y avoir du côté back-end. Qu'est-ce que c'est que le back-end dans Power BI ? C'est assez simple, en fait. Il faut comprendre que quand on se connecte à une base Sage, notamment SQL, mais pas que Sage, d'accord ? On se connecte à un moteur SQL. Ce moteur SQL, derrière, est hébergé, dans la grande majorité des cas, sur des serveurs qui sont relativement puissants, j'imagine, sur des VM, un petit peu à l'instar de ce qu'on vient de voir avec Jean-Michel. Moi, je me suis intéressé à trois choses. Il y a plusieurs modes de connexion et notamment et spécifiquement quand on est sur du Sage, d'accord ? On va dire qu'il existe globalement deux modes. Le mode import, on a déjà évoqué et on a le mode direct query. C'est très important, ces deux modes-là, parce que ça va dépendre d'un besoin métier. Je prends un exemple très... Alors, par contre, Jean-Michel, tu as repris la main, je vais reprendre la main. Ça ne te dérange pas. Hop, je reprends la main. Et qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Eh bien, dans le mode import et dans le mode direct query, c'est vraiment un choix de métier. Je vous explique. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le cadre de Sage, à chaque fois qu'on a une entité juridique différente, on aura une base SQL différente. D'accord ? Ça veut dire quoi concrètement ? Ici, j'ai pris un exemple. J'ai donc trois bases différentes, donc trois sociétés que j'ai appelées Sage 1, 2 et 3. Ça veut dire que dans certains outils, on a dans une même base de données toutes les sociétés qui sont regroupées. Dans le cadre de Sage, ce n'est pas le cas de figure. On a bien une base, une société. Et donc, très souvent, très rapidement, on va avoir un besoin essentiel de pouvoir venir, entre guillemets, consolider ces trois bases-là. D'accord ? Ces trois bases qui sont ici, on va avoir un besoin de consolidation pour avoir, eh bien, un regard croisé sur les différentes entités ou, entre guillemets, une consolidation, je dirais, pas financière, parce que ce n'est pas le terme, pour pouvoir croiser nos chiffres. Alors, vous savez que dans Power BI, on a ce fameux outil Power Query qui va nous permettre pas mal de choses. Moi, la première chose que je fais, c'est qu'il faut comprendre l'impact. On a un deuxième impact dans le métier, c'est que quand on est contrôleur de gestion, quand on est en finance, on va avoir un besoin aussi, peut-être parfois, d'immédiateté. Mais on dit, ouais, non, mais Guillaume, de la compta en temps réel, ça n'a pas de sens. Et vous avez raison. Mais on attend aussi sur un sujet, c'est qu'il n'y a rien de plus pénible que quand on est en clôture, d'accord ? Vous savez ce que c'est que les clôtures par ceux qui nous entendent. Quand on est en fin de mois, quand on va vouloir avoir de l'information beaucoup plus rapidement, il n'y a rien de plus pénible que de vouloir faire quoi ? Eh bien, d'appuyer sur le bouton autant de fois qu'on va avoir besoin de l'information. Et si en plus de ça, on n'a pas accès au Power BI Desktop, parfois, on n'a qu'accès qu'au web, si on est en mode import, je vous rappelle les limitations de l'outil, huit fois quand on est en version professionnelle et qu'ensuite quand on est en Premiere. Oui ? Non, c'est bon. Et donc, il y a deux modes d'import, il y a deux modes de cité, l'import ou le direct query. Le direct query va avoir un autre impact. On est en live sur les bases de Sage, d'accord, avec beaucoup de contraintes derrière. Pourquoi ? Déjà, par rapport à certaines formules d'axe qu'on ne pourrait pas nécessairement pouvoir mettre en place. Et le deuxième impact, c'est, est-ce qu'on peut potentiellement effondrer le système de prod qui est la base SQL qui est derrière ? Faisons gaffe. D'ailleurs, même en mode import, et Christophe a un petit peu initié le sujet, on ne va pas tout ramener. Vous savez, il y a un sujet clé dans Power BI. On va nous ramener uniquement ce qu'on a besoin. Vous savez, le truc du au cas où, potentiellement, dans 5 ans, 10 ans, j'en aura besoin, on ne va pas le prendre. Une base qui fait un million de lignes, si vous rajoutez une colonne supplémentaire, c'est un million d'enregistrements supplémentaires. Donc, soyons gaffe. Donc, en mode import, on peut faire des choses intéressantes très simplement dans Sage, dans Power BI, dans une base SQL plus largement. Première étape, ça peut paraître idiot, mais on va créer une connexion au serveur qui va nous lister et les bases qu'on a disponibles. Pourquoi lister les bases qu'on a disponibles pour faire la chose suivante ou regarder ? Eh bien, on va pouvoir faire quelque chose et dire, c'est ce qu'a fait Christophe. Moi, j'étais un tout petit peu plus loin dans cette approche. Eh bien, dans Power Query, on a la possibilité de faire des choses beaucoup plus dynamiques. Alors, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet, mais globalement, qu'est-ce qui va se passer ? Ici, je vais avoir l'intégralité de mes bases et dans chacune des bases, je me suis fait un modèle de traitement, c'est-à-dire que j'ai pris bah tiens, je vais prendre une table de la base de la société, une, et dans cette société, l'a dit très justement Christophe, on va pouvoir faire des choses assez puissantes. Alors, on ne va pas faire une connexion classique parce que souvent, ce qu'on veut faire dans Power BI, c'est de poser des filtres. Et il y a quelque chose qui existe dans Power BI et dans Power Query qui s'appelle la requête native. C'est peut-être un petit peu technique et Christophe m'a dit t'as fait vert, vas-y, sors la technique. Alors, je fais un peu de technique. c'est de pouvoir passer à Power BI des paramètres de filtres directement dans nos requêtes. D'accord ? Sans les passer dans Power Query directement. Pourquoi ? Parce que si on fait des étapes, il se risque qu'à un moment, on ait certains traitements qui ne soient plus pris en charge parce qu'on appelle le Query Folding, c'est-à-dire c'est le fameux requête pliage, ça ne veut rien dire en français, c'est pliage de requête, qui permet de faire travailler non pas Power BI, mais de faire travailler le moteur SQL. D'accord ? Donc ici, on a des opportunités de passer des requêtes extrêmement simples. Oui, il faut coder légèrement en SQL. Oui, je rejoins Christophe sur le fait que c'est relativement accessible, mais le gros avantage, c'est de pouvoir ramener uniquement ce qu'on veut et de passer des paramètres. Deuxième chose qui est pour moi extrêmement importante. Deuxième chose qui est extrêmement importante, je ne sais pas si vous le savez, mais dans Power BI, quand on se connecte à une base SQL, plus précisément sèche, mais plus largement SQL, on a ce qu'on appelle un timeout. Le timeout, j'imagine que vous savez tous ce que c'est, c'est à partir de combien de temps la requête va tomber si on n'a pas de réponse du moteur, notamment en SQL. Par défaut, c'est 10 minutes. Je vous mets au défi. Moi, j'ai vu des gens faire des requêtes complètement barrées, où la requête va tourner pendant 10 minutes. Ce qui veut dire qu'à la 10 minutes et uneième seconde, la requête va dire trop lourd, je n'arrive pas à remonter. Ce qui veut dire que potentiellement, pendant 10 minutes, vous pouvez mettre par terre le système de production comptable, des IMO, de prod, etc. extrêmement dangereux. Beaucoup d'options à mettre en place. Moi, ce qui va m'intéresser, donc je reprends, j'ai donc la capacité de lister les bases. Comme dans PowerCury, vous le savez tous, on peut faire des modèles de traitement. Eh bien, faire de la consolidation de base en SQL, c'est finger in the noise. Moi, je ne partirai pas du principe de dire je vais créer autant de reports qu'il y aura de sociétés. Je vais plutôt me dire je vais consolider si le besoin en était de pouvoir faire le choix dans une seule base de mes sociétés. Et donc, ce traitement ici, j'en suis venu faire une petite fonction, je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique, ce qui va me permettre en deux coups de cuillère à peau, en utilisant un modèle de traitement sur des tables. Je reprends l'exemple de Christophe sur la F de Compte T qui est la table des tiers. Je n'ai pas besoin de tous les champs. Il y a des champs dans la table F de Compte T qui sont des champs techniques, des champs qui sont binaires, des champs, par exemple, où on a la date de dernière modification, la date de création. Peut-être que dans mon besoin métier, je n'en ai pas. Ce traitement va me permettre d'avoir des requêtes extrêmement courtes et vont me permettre d'avoir des consolidations de base directement dans Power Query. Parfois, et je vous le répète, quand on travaille sur des bases Sage, souvent, on a affaire à des serveurs SQL en version dite express. Ça peut paraître un détail, mais les versions dites express ne vont pas nous permettre de faire tout ce qu'on pourrait faire. Notamment, on n'a pas ce qu'on appelle d'agents SQL qui nous permettrait, par exemple, d'automatiser des traitements par des procédures stockées. On ne pourrait pas forcément le faire dans une express. On serait limité en termes de fonctionnalité. Power Query peut remplacer ça, mais attention, ce n'est pas parce qu'on fait du mode import qu'on ne va pas attaquer le serveur. Je vous donne un petit exemple. Dans le mode import, ici, dans Power Query, vous avez à chaque fois, ici, quand vous faites un petit bouton droit sur une étape, quelque chose ici qui s'appelle la requête native. Tant qu'elle n'est pas grisée, c'est que tout va bien. À partir du moment où vous créez des étapes de transformation de données et que vous faites disparaître cette requête native, à un moment, c'est le moteur de Power BI qui va prendre le relais. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais il est quand même fortement conseillé de s'appuyer sur des technologies qui sont robustes, SQL, de faire porter la charge de travail sur le back-end et de limiter l'impact sur Power BI. Deuxième chose, le direct query, c'est quoi ? Le direct query, c'est extrêmement simple. Le direct query va nous permettre de faire des choses en lui disant, au lieu de remonter, par exemple, 10 ans d'historique, au lieu de remonter toute la base des F de comptet, pour reprendre l'exemple de Christophe, qui est une base qui contient les tiers, mais qui dit tiers, qui dit client et fournisseur, et parfois, dans certains exemples, on a besoin que de mettre que des clients et pas les fournisseurs, on remonterait des lignes inutiles. Quand on est en direct query, on fait travailler le serveur SQL. Eh bien, on pourrait faire la chose suivante. Il y a une petite nouveauté qui est sortie maintenant depuis là, en février. En février, on a ce qu'on appelle les Dynamics M Parameters qui sont maintenant accessibles sur SQL. Ça peut paraître extrêmement technique, mais à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à la chose suivante. On va pouvoir, ici, par exemple, faire une liste avec toutes les sociétés que moi, j'ai branchées en live sur mon moteur, qui vient me lister. Parce qu'un autre exemple, demain, vous créez une société dans Sage, on aimerait ne pas intervenir dans le code de Power BI pour récupérer cette société. Extrêmement simple, on fait une requête qui vient me lire les bases. Cette table de paramètres, eh bien, je vais pouvoir la passer en direct à Power BI. Je vous donne un exemple très simple. Avant, on ne pouvait pas le faire. Avant, si je voulais avoir uniquement les clients de la société 1 ou les clients de la société 2, qu'est-ce que je faisais ? Je ramenais les trois sociétés et c'est dans Power BI que je faisais le filtre. Là, c'est un peu différent. En utilisant cette stratégie, en quasi temps réel, si j'appuie ici sur mon Sage 1, ça va tourner très, très peu de temps et ça va me ramener uniquement la donnée dont j'ai besoin. Ce qui est tout à fait différent que de ramener un million d'une et après de la filtrer dans Power BI. Là, ce qu'on fait, c'est que dynamiquement, cette valeur-là va directement interagir avec le moteur SQL. D'accord ? Donc, il y a plein de fonctionnalités. Tout à l'heure, on posait une question, je crois que c'était Françoise de mémoire et je crois que c'était Cilie qui dit « Ouais, mais attention, temps de réponse, volumétrie, etc. » Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, on peut très bien brancher directement Power BI sur une base SQL en direct query tout en prenant soin de faire gaffe à deux choses, à ce qu'on écrit, à ce qu'on ramène et de la façon dont on le ramène. Christophe, je vais me permettre de réagir sur un petit exemple que tu avais pris tout à l'heure sur le sens des écritures. Quand le sens est à 1, c'est du crédit. Quand c'est du 0, c'est du débit. Typiquement, ce genre d'exercice, je préconise de le faire du côté dans la requête et de ne pas le faire porter potentiellement par le moteur Power BI pour des raisons d'une part de performance et d'autre part aussi de visibilité. Une dernière chose rapide, parce que je vois que l'heure tourne quand même. Mais ce qui est important ici, c'est la chose suivante. C'est que vous savez que quand on travaille sur SQL, on a ce qu'on appelle ici un profiler. C'est très technique. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous écrivez une requête dans Power BI, ayez la curiosité de l'esprit d'aller voir ce qui se passe du côté du moteur SQL. Je vous donne un exemple. Ici, je n'ai rien fait. Si je viens dans Power BI ici, je retourne dans mon Power BI et tout simplement, je vais mettre à jour ici une base, juste une table, pardon. J'actualise ma donnée. Ça va prendre vraiment quelques instants. Donc là, on se dit super, il m'a ramené des lignes. Mais qu'est-ce qui s'est passé du côté du moteur ? Tout ce que vous avez écrit en Power Query, en DAX, aussi d'ailleurs, eh bien, une partie va être transmise au moteur et c'est tout ça qu'il va falloir regarder. Et donc, si on n'est pas vraiment très à l'aise avec le langage SQL, on peut faire des bêtises sur de la prod, on peut faire des bêtises sur de la performance et on peut aussi ramener des choses qui n'ont pas de sens. D'accord ? Donc faites attention à ça. Et je terminerai par... Christophe, pardon. Oui, Guillaume, une petite question pour toi. Il y a Franck qui demande est-ce que la table des paramètres que tu as utilisées, je pense que pas structure, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais je pense que Franck voulait dire est-ce qu'elle est disponible dans Power BI Service ? Absolument. Absolument. Tout ce que vous faites, tout ce que vous faites dans votre Power BI, que ce soit du côté Power Query ou pas d'ailleurs, tout ce que vous faites, d'ailleurs, 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 petite... En live, ce n'était pas du tout prévu, mais en live, ça va fonctionner sans aucun problème. Si je viens ici dans mes contenus de jeux de données, pof, ici, j'ai fait un... Alors, ce n'est pas vraiment du Power Query, c'est un data flow. On va le faire comme ça. Eh bien, dans le data flow, tout ce que vous faites dans un data flow ou dans un Power Query, peu importe où vous le faites, si vous publiez un rapport Power BI sur le web, tout ce que vous avez fait comme traitement sera disponible dans le service. Bien évidemment. Ce paramètre est disponible. Je pense qu'il veut me dire si je publie mon rapport ici, c'est-à-dire que si je publie ce rapport, est-ce que je vais retrouver ça ? Bien évidemment. Le jeu des paramètres. Voilà. Et tu l'aurais paré sur un dataset, du coup, Guillaume ? Pardon ? Sur un dataset Power BI, tu aurais la même chose ? Absolument. Oui, absolument. Alors attention, le Dynamics Parameter est encore en mode préversion. Il y a des choses qui vont peut-être fonctionnement à droite, à gauche, à avoir un fonctionnement un peu étrange. Attention tout de même, Sage est très souvent hébergé en local, très souvent hébergé en local, d'accord, sur des serveurs, parfois sur des VM, parfois étanche au web. Donc à un moment, il va falloir quand même cette gateway. On rajoute une petite complexité quand on fait non plus du mode import, mais qu'on fait du direct query et qu'on veut avoir un rafraîchissement automatique. On rajoute une petite complexité, mais oui, sans aucun problème. SQL Profiler, où se trouve-t-il ? Dans SSMS, absolument, mais pas que. Vous avez tout simplement, quand vous avez une installe d'SQL Server, l'outil SQLite Profiler qui est installé de par définition dans vos outils. Et si vous passez par un SSMS, je vais le faire, dans la barre SSMS, au niveau de outils, vous pouvez lancer le Profiler qui est la même chose, c'est juste un raccourci depuis SSMS. SSMS voulant dire SQL Server Management Studio. Juste pour les puristes, pour la question, j'y réponds rapidement. Outils, SQL Server Profiler. Permet de tracer tout ce qui se passe dans vos rapports. Et juste un dernier petit point quand même, parce que pour moi, il est très important. Christophe, il a dit un point important, c'est que dans 7, c'est plutôt bien documenté, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a comme champ, etc. De toute façon, c'est long. Par un petit code SQL, très simplement, uniquement en temps réel, je suis capable d'avoir dit, tiens, qu'est-ce qui se passe dans la fameuse table dont on parlait tout à l'heure, la heftcompte t, instantanément, je vais avoir les 162 champs, il existe, 162 champs, alors je vais exagérer un petit peu, mais je ne vais pas être très loin, dans la table, d'accord ? Et il y a des champs qui sont techniques. Donc, on est capable ici de la lister, à savoir, est-ce que c'est un small index, est-ce que c'est un varchar, etc. Et donc, de pouvoir commencer à récupérer les champs, savoir ce qui va nous intéresser ou pas. Ça, c'est pareil, c'est de la roquette SQL natif qu'on fait sur les outils natifs qui permet de documenter rapidement une table et de retrouver nos petits. D'accord ? Donc, j'ai vu qu'il y avait une autre question. Oui, pardon ? Oui, Guillaume, ce que je te propose de faire, c'est de répondre à la question suivante et pendant ce temps-là, vu qu'on a un petit peu de retard sur la session, de basculer sur l'écran de Jean-Michel le temps que tu réponds à la question suivante. Et Jean-Michel, du coup, on peut repartir sur ta partie technique. OK. Vous voyez mon écran ? Nous voyons bien le Power BI. OK. J'y vais, là ? Eh oui, c'est à toi. OK. Donc, alors, mon sujet à nouveau, c'est de voir quelles sont les différentes étapes qu'il convient de suivre pour monter un premier rapport. Alors ça, je vais utiliser une… Regarde, à l'écoute de ce que vient de dire Guillaume, j'ai utilisé une pratique plus classique. Donc, mon premier propos, c'est évidemment de me connecter à ma base SQL. Tout le monde a compris que Sage, en l'occurrence, était basé sur une base SQL. Donc, il va me demander, évidemment, le nom de mon serveur. Alors là, j'apporte une petite précision par rapport à ce que je peux vivre moi au sein des PME, c'est qu'il se peut, il se peut que dans la PME, personne ne connaisse le nom du serveur et le nom de la base, tout simplement parce que c'est un prestataire, par exemple, c'est un prestataire extérieur qui vient installer Sage ou les mises à jour et qu'il ne communique jamais le nom du serveur et le nom de la base. Il n'y a pas toujours des compétences techniques au sein des PME. Alors, donc, à nouveau, c'est presque un prérequis avant de vous lancer dans la création, la conception d'un rapport. Assurez-vous bien d'avoir ces éléments de connexion. Donc là, je donne le nom du serveur. Je précise la base sur laquelle je veux me connecter. l'autre prérequis qui a déjà été abordé, c'est effectivement la documentation des tables, des champs est facilement accessible sur Sage. Sachez que sur d'autres applications, cette documentation n'est pas forcément accessible. Donc, n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour contacter l'éditeur ou l'intégrateur pour essayer d'obtenir cette documentation. vous aurez compris que ça vous fera gagner beaucoup de temps. Donc là, je vais plutôt me focaliser sur la partie gestion commerciale, donc me focaliser sur les tables qui concernent la gestion commerciale. Donc là, tout le monde en a entendu parler. C'est mon F-compté. Ici. Après, je vais aller prendre le F-compté qui comprend tous les comptes de tiers. Comme le disait d'IAOB, ça concerne aussi bien les clients, les fournisseurs, les salariés, s'il y a une comptabilité nominative par salarié, et puis les autres comptes de tiers. Je vais aussi aller chercher F-dot-lignes. Alors, les lignes, c'est donc dans une gestion commerciale, je suis amené à gérer des devis, des bons de commande, des BL, des factures, au niveau des ventes, aussi bien au niveau des ventes qu'au niveau des achats. Et le F-dot-lignes, c'est la table qui va recenser l'ensemble des lignes de documents. Je vais aller chercher également mon F-doc-en-tête. Ici, et enfin, je vais aller chercher mes articles. Alors, le système nous demande si je veux charger directement, immédiatement l'étape que je viens de sélectionner ou transformer les données. Le conseil que je peux vous donner pour ceux qui démarrent dans Power BI, c'est de systématiquement opter pour transformer les données. Pourquoi transformer les données ? Déjà, pour s'assurer que toutes les tables avec lesquelles je veux travailler correspondent bien à ce que j'obtiens. Et puis, vérifier aussi s'il n'y a pas des champs qui présenteraient des particularités. On pourrait penser, par exemple, à un champ, une colonne date qui n'est pas vue par le système comme un champ date. Donc là, je retrouve en toute logique mes tables. je souscris complètement à ce que dit Guillaume. Il y a effectivement dans l'intérêt de mettre un rapport pour Power BI l'idée de, je vais utiliser le mot, de démocratiser ou de vulgariser la donnée. Si vous expliquez à un commercial que la balance âgée à des échus de plus de 90 jours, ce n'est pas forcément une terminologie qui va lui parler immédiatement. Donc, il y a, oui, cet intérêt puisque l'objectif ultime, c'est de mettre l'utilisateur final dans les conditions d'utilisation les plus confortables et donc les plus efficaces possibles. Donc, comme le F-compte T, donc là, je vois ici que j'ai 181 colonnes. Il y a peu de chances pour qu'il m'intéresse de traiter mon rapport avec 181 colonnes. Donc, la première chose que je vais faire, tu m'excuseras, Guillaume, c'est de choisir les colonnes qui, dans un premier temps, me paraissent… On n'a pas la même technique mais le résultat sera globalement a priori le même à peu près. Donc là, je vois les champs qui sont les 181 colonnes et je vais me focaliser… Alors là, j'ai la dot qui va bien m'aider, la dot dont on a parlé parce que c'était NUM, c'était Underscore NUM comme ça, spontanément, ça ne parle pas très forcément mais en voyant la doc, je m'aperçois que c'est en fait le code du tiers donc ça, ça me va bien. Je vais prendre l'intitulé, la qualité, ça ne présente pas tellement d'intérêt, l'adresse, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je vais prendre le code postal et puis je vais me contenter de ça. Alors, sachons tout de suite que ce que je viens de faire n'a rien d'inéversible, d'irréversible. Si par la suite ou tout de suite je m'aperçois qu'il y avait une autre colonne qui m'intéresse, il suffit de cliquer ici, de revenir sur la liste des champs et de sélectionner ou de dé-sélectionner des champs. Il y a un champ qui m'intéresse aussi qui est le champ type. Voilà. Donc, voilà, je me retrouvais. On n'entend pas si tu parles avec nous, ton micro est mute en Teams. Alors, je pense que la salle t'entend, mais nous, on ne t'entend pas, Christophe. Christophe ou Jean-Michel ? Oui, je disais à Jean-Michel, il faut penser à avancer parce qu'on a pris du retard. Ah ! Il ne faut pas te couper longtemps, mais il faut qu'on arrive à tenir un minimum de délai. et je pense que Gaël, qu'est-ce que tu parles ? C'est 14h. Oh là là ! Oh là là ! Bon, vous m'excuserez, je vais accélérer. Donc, voilà, j'ai des champs, donc ça, ça parle assez. Là, on comprend rapidement bien que je pourrais évidemment le renommer puisqu'il y a toujours la nécessité absolue de mettre l'utilisateur final dans les meilleures conditions. Là, je vous montre juste que je peux renommer mon champ. Je vois cet étype ici. Alors là, si l'utilisateur final ne va pas tellement comprendre ce qu'un zéro ou un peut bien vouloir dire et en fait, c'est ce qui me permet d'identifier le type d'un client, le type d'un tiers. C'est-à-dire concrètement de savoir si c'est un client ou un fournisseur. Donc là, je vais utiliser une fonction très facile qui est ici, colonne conditionnelle. et là, je vais lui dire si cet étype égale zéro. Donc, il s'agit d'un client. Donc là, je vais faire des raccourcis. Y a-t-il, pendant ce temps-là, qu'il faut peut-être recueillir certaines questions s'il y en a pendant que Jean-Michel finit ? Avoir si après, on peut répondre avant l'heure de fin. Oui, si on peut mixer pour ne pas trop déborder. Oui. Alors, on a un micro dans la salle, mais si vous avez des questions à poser, on va les prendre à l'oral et on va traduire. ne le poser pas trop en ukrainien ou en yougoslave, même en anglais, ça va être limite. Je pense que ça ira bien. Là, je poursuis, là. Vous avez, est-ce que vous avez des interrogations par rapport à l'utilisation ou par rapport à ce que vous avez vu, des questions spontanément vraiment qui vous viennent ? Peut-être en lien avec ce que Jean-Michel est en train de présenter. Sinon, on va partir, je crains un petit peu dans tous les sens, c'est-à-dire que Jean-Michel ne pourra pas poursuivre et on va vraiment se décaler de la présentation. Je propose qu'on prenne les questions, mais à la fin de la session, on laisse Jean-Michel terminer. Dans quatre minutes, je stopperai la session et on prendra les questions dans la salle en annexe, je pense, Christophe. Or, et pour laisser Jean-Michel se terminer. Allez-y, Jean-Michel, je vous en prie. Si j'ai quatre minutes devant moi, je vais faire FISA. Donc, voilà le traitement qu'on peut être amené à faire sur F-Compté. Pour l'instant, ça suffit. Sur F-Doc, ce sont les entêtes de documents, c'est là que je vais avoir le client essentiellement, le client et la date du document. Donc, on peut se poser la question qu'il est intéressant, toujours le même principe qui consiste à dire je vais conserver uniquement les colonnes qui m'intéressent. donc là, je fais vite, je vais prendre DoDomaine, DoType, je vais prendre mon client, je vais voir la date quelque part, je prends date, je fais très simple. Ok, alors là, DoDomaine et DoType, pareil, pour l'utilisateur final, ce n'est pas très parlant, donc là, je vais vite, sachez que DoDomaine, si c'est zéro, ça participe, ce sont des ventes, si c'est un, ce sont des achats et trois, ce sont des stocks. Donc, on pourrait faire comme on a fait précédemment, une colonne conditionnelle. sur DoType, c'est là, c'est ce qui va me permettre d'identifier le type de document, de savoir si c'est un devis, un bon de commande, un BL ou une facture. Donc là, il y a bon nombre de types de documents, donc on pourrait créer une table qui dirait zéro égale devis, un égale bon de commande, deux égale BL et de rattacher cette table à la requête, à la table ici présente pour identifier plus précisément la nature du type de document. Ici, sur DoDate, là, je m'aperçois que c'est la date simplement m'intéresse, l'heure ne présente strictement aucun intérêt, donc je vais reformater cette colonne de façon à obtenir que la date. Là, j'étais sur DoLing, par contre, pardon, sur DoLing, alors il y a une colonne là, comme disait Guillaume, il n'est pas nécessaire de rapatrier des données qui ne présentent strictement aucun intérêt, donc par exemple, sur DoLing, vous avez évidemment la référence de l'article, et alors il faut savoir que quand je crée un document Sedge, qu'il s'agisse d'un devis, d'un bon de commande ou d'un BL, je vais évidemment appeler un article auquel je vais associer, je vais mettre une quantité, ce qui va me donner le montant, mais j'ai aussi la possibilité d'insérer du texte. Évidemment, ça ne présente strictement aucun intérêt pour analyser du chiffre, de rapatrier des lignes qui comportent du texte, donc je vais enlever, supprimer les lignes pour lesquelles l'article référence est nulle, donc ça va m'enlever toutes les articles, toutes les lignes textes. Sur deux quantettes, c'est à peu près la même manipulation que je vais faire, quelques minutes qui me restent, il y a quelque chose qui est très intéressant sur l'environnement Sedge, c'est que je vais pouvoir aller chercher ici parce qu'on voit bien que dans DocLink je n'ai que le code de l'article et je vais avoir la possibilité directement d'aller connecter ma table des lignes de documents à ma base article. qui est ici et donc l'intérêt ultime c'est de pouvoir enrichir ma table de lignes de documents de la désignation de l'article. Je vais retrouver ici là je vais avoir Farticle quelque part Jean-Michel je te propose de peut-être de conclure oralement sur ce que tu voulais démontrer on va être obligé on est pris par le temps c'est toujours un exercice qui est assez embêtant mais on est tous pris par le temps je te laisse conclure oralement sur ce que tu veux démontrer. Mon idée majeure c'est de faire voir qu'il fallait se connecter à une base sélectionner les tables qui dans un premier temps en tout cas étaient nécessaires dans cette approche qui était essentiellement basée sur la gestion commerciale en utilisant l'outil Power Query avant de préparer les données et une fois préparer les données ça veut dire quoi ? ça veut dire supprimer les colonnes qui nous sont inutiles relégender les colonnes pour qu'elles soient parfaitement compréhensibles par l'utilisateur final éventuellement faire quelques transformations si je prends au niveau du fichier client par exemple il aurait pu m'intéresser d'extraire le code postal parce qu'il m'intéresse d'avoir du chiffre d'affaires par commerciaux ou par code postal et ensuite il me suffit d'appliquer cette préparation vers mon espace Power BI pour pouvoir ensuite construire mes rapports c'est très clair Jean-Michel c'est vrai que c'est frustrant désolé pour ça on est pris de court je rajouter si je peux rajouter si je peux rajouter juste une petite chose quand on construit son premier rapport on part on part souvent billes en tête et puis on y va donc je conseille aux gens qui apportent la création de leur apport de commenter donc de rajouter des commentaires sur les opérations qu'ils peuvent faire ici de relégenter les colonnes bien évidemment et aussi de penser à ce qu'on pourrait appeler une page d'audit c'est-à-dire très concrètement par exemple une répartition des commerciaux par client parce que dans la GESCOM on peut rattacher un commercial à un client mais est-ce que tous les clients ont un commercial c'est pas forcément facile de pouvoir l'observer dans Sage et est-ce que donc voilà une page d'audit qui permet d'apporter une analyse sur la structure même des informations qui sont traitées dans Sage voilà je en termine là écoutez merci à tous ce que je vais commencer par faire c'est juste arrêter l'enregistrement de mon côté je reste avec vous encore euh